Préparation à la Sainte Communion avec Marie Ô Céleste Mère, l'heure approche, encore quelques instants, et Jésus viendra loger dans mon cœur. Ô Marie, la plus douce des mères, prends ton enfant dans tes bras et berce-la gentiment, présente-la à Jésus. Ô ma mère, pendant que tu couvriras tout mon être avec tes très saintes mains, fais dormir mes pensées, mes affections, mes désirs. Et fais disparaître tout ce qui en moi n'est pas de Dieu. Ô Mère, touche mon front avec tes saints doigts, et fais-moi comprendre qui est Jésus, et le grand cadeau qu'il me fait en se donnant à moi, afin que le connaissant mieux, je puisse l'aimer davantage. Touche mes yeux, et pendant que tu les purifieras, rends-les dignes de regarder Jésus toujours. Touche mes oreilles, purifie-les, et place ses doigts comme un saut sur elles, afin qu'elles ne souffrent que pour écouter la voix de Jésus. Ô Mère, touche ma bouche, et en purifiant mes lèvres et ma langue, imprègne-moi de ta voix, et intercède pour que Jésus me dise tout sur sa volonté. Touche mes mains, et en les purifiant, dispose-les de manière à ce qu'elles soient capables d'embrasser Jésus et de le serrer sur mon cœur. Touche mes pieds, et purifie-les, afin que je sois capable non seulement de marcher, mais de voler toujours plus vers Jésus. Ô Mère, pendant que tu me sers dans tes bras maternels, regarde mon pauvre cœur, prends-le dans tes mains, et débarrasse-le de la poussière dont il est souillé. Purifie mes affections, et fais que mes désirs soient si ardents, que je ne blesse plus le cœur de mon Jésus. En mon cœur si froid, verse tout ton amour, remplis-le de tes vertus, bénis-le avec tes très saintes mains, afin qu'à sa venue, Jésus le trouve tout transformé par toi, et qu'il veuille y demeurer toujours. Jette un regard maternel sur toute ma personne. Après m'avoir purifiée et embellie, sois assez bonne pour me présenter Jésus. Cependant, regarde-moi encore, Ô Mère, j'aimerais que tu me délivres de quelque chose de mon égo misérable. Vois-tu, j'ai besoin de toi, pour que cet égo soit complètement détruit. Toi seule peux m'obtenir cela. Demande-le toi-même à Jésus, et je suis sûre qu'il ne te le refusera pas. Ô Mère, place l'intelligence de Jésus dans la mienne, afin que je sois capable de le comprendre avec sa propre intelligence. Place ses yeux dans les miens, afin que je sois capable de le regarder avec ses yeux à lui. Place ses oreilles dans les miens, afin que je sois capable de l'entendre avec ses oreilles à lui. Place sa bouche dans la mienne, afin que je sois capable de le recevoir avec sa langue à lui. Place ses bras dans les miens, afin que je sois capable de le serrer avec ses bras à lui, et qu'il soit ainsi incapable de se détacher de moi. Place ses pieds dans les miens, afin que partout où il ira, il ne puisse me trouver, si ce n'est en lui-même. Place son cœur dans le mien, afin qu'à sa venue, il ne puisse trouver que lui-même, et que je puisse être caché entièrement en lui, qu'il trouve dans mon cœur, non seulement mon amour, mais son propre amour. Ô Mère, fais que mon cœur soit une petite hostie consacrée et transformée entièrement en Jésus, de manière à ce que je devienne un ciboire, un tabernacle, et une vie entièrement consacrée à l'amour et à l'immolation aux côtés de Jésus. Maintenant, ô Mère, je suis heureuse. Amène-moi l'autel dans tes bras. Descends, toi aussi, dans mon cœur avec Jésus, et nous trois ensemble, nous chanterons une hymne d'action de grâce. Et vous, tous les anges et les saints du paradis, venez autour de moi et accompagnez-moi auprès de Jésus. Sous-titrage ST' 501